Peut-être que la laitue que cuisine Farida est une variété de salade, et bien en fait c'est plutôt une famille, une grande famille, rencontre avec cette plante fragile et exigeante à côté de Nantes avec Géraldine Cornelaveau et Geoffrey Bertrand. Tôt le matin dans ce champ, c'est un peu comme les grandes eaux de Versailles. Pourtant nous sommes à quelques kilomètres de Nantes et les jets d'eau non comme spectateurs que les salades. Des laitues qu'Olivier Durand, maraîcher bio depuis 6 ans, bichonne dès le commencement. On sème tout à la main, graine par graine dans nos bottes. C'est important pour nous de contrôler aussi ce qu'il y a en amont. En été, ces graines mettent 2 à 3 semaines pour devenir des plantes salades. Ici on est sur une feuille de chêne rouge, mais qui n'a pas encore pris la teinte, c'est parce qu'on est en cerf, donc il faut qu'elle soit soumise à l'extérieur. Pour prendre la teinte bien rouge de la feuille de chêne. Une fois le plant assez robuste, il est planté en pleine terre. En ce moment dans le champ, des laitues qui vont s'épanouir de mai à septembre. Car la laitue n'est pas juste une salade, mais bien une famille. On est sur une laitue paumée. C'est ce qu'on appelle laitue, avec un côté où elle blondit justement avec le soleil. Après dans cette famille des laitues, on peut avoir les feuilles de chêne, comme à côté. Feuilles de chêne rouge, feuilles de chêne verte. Ces petites feuilles vertes ont besoin d'être chouchoutées. Ici, aucun pesticide. C'est les coccinelles qui se chargent naturellement de repousser les pucerons. Mais la plante a d'autres ennemis. On peut avoir de l'eau qui s'accumule dans la peau, mais des pourritures. Donc il faut vraiment faire attention à ça en culture. Après, lorsqu'on la récolte, il faut vraiment la manipuler avec délicatesse. Parce qu'elle a tendance à s'abîmer assez vite, dès qu'on la choque. Dès que les laitues pèsent entre 300 et 400 grammes, le maraîcher sort son couteau pour les cueillir une par une à la main. Elles seront vendues 1 euro pièce. Là, par exemple, sur une laitue, on va toucher, on va tâter, on tâtre la salade. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on voit qu'elle est bien paumée. Donc elle est bien pleine, qu'elle fera son poids. Après, on cueille, on coupe. Si on a un peu de feuilles abîmées, on recoupe. Et voilà, on a une belle salade. Un peu d'amertume, mais assez légère. Feuilles très, très tendres. Non, super. A peine cueillies, les salades sont rincées et conditionnées. On est tue, on va t'y prendre. En plus des ventes directes, le maraîcher livre les grands chefs. Là, par exemple, ça va chez Jean-Yves Guéo à l'Atlantide, à Nantes. C'est un des rares chefs qui aime la salade. Mais ce qui est original, c'est qu'il aime la salade à titre notamment personnel. C'est-à-dire que le midi, avant le service, il va me faire sa grosse salade. Et c'est un fou furieux de salade. Le colis est directement livré au restaurant situé sur les hauteurs de Nantes. Ce légume, aussi basique soit-il, émerveille encore le cuisinier. C'est fraîchement cueilli, c'est magnifique. Jean-Yves a gardé les bonnes vieilles habitudes de sa maman pour essorer sa salade. Voilà. Moi, à la maison, on n'avait pas d'essoreuse. On faisait la salade, on la gardait dans le torchon, au frais. La laitue paumée est accompagnée de radis et de tomates cerises, une vinaigrette et c'est prêt. On retrouve le goût de la salade, c'est assaisonné. L'assaisonnement ne fait que marier le tout un peu ensemble. Voilà, c'est tout. C'est un trait d'union, la vinaigrette. Le fait d'avoir une laitue fraîchement cueillie sans passer par les tables de la chambre froide permet une plus longue conservation. D'après le maraîcher, ces laitues peuvent se garder au moins deux semaines dans le réfrigérateur.